Alors ces deux taux sont remarquables, à plus d'un titre et très utile pour la suite. La première chose que je vais vous dire, c'est que là, on est véritablement sûr comme un code génétique sur la signature de la manière dont vous obtenez votre produit. Le taux de charge variable, c'est un taux qui est une constante, mais c'est vrai aussi pour le taux de marge sur coût variable. Il y a bien sûr des conditions pour que ce soit vrai. C'est-à-dire que ce sont des montants, si vous ne changez pas vos manières de fonctionner, qui sont des taux qui sont constants. Vous voulez que je vous le montre ? Votre enthousiasme, ça me fait plaisir à voir. Je vous le montre. Je vous fais tout d'abord ça avec le taux de charge variable. On avait vu que c'est la charge variable divisé par le chiffre d'affaires. À quoi est égale la charge variable ? La charge variable, c'est la charge variable unitaire multipliée par la quantité de produits. A quoi est égale le chiffre d'affaires ? Le chiffre d'affaires, c'est le prix du produit multiplié par la quantité de produits. Vous voyez qu'ici, j'ai une fraction avec la quantité en haut et en bas. Ça disparaît. Mon taux, c'est alors la charge variable d'un produit divisé par le prix du produit. La charge variable du produit, vous vous souvenez, ce que je vous montrais sur le graphique. La charge variable d'un produit, c'est quelque chose qui est toujours constant. On a vu tout à l'heure qu'on était à 10 euros de bois par table fabriquée. C'est vrai pour la première, c'est vrai pour la deuxième, etc. Et logiquement, le prix de mes tables, c'est également quelque chose qui est vrai pour toutes les tables. Si je vends mes tables 50 euros pièce, elles ont toutes un prix de 50 euros. Donc ici, le taux de charge variable, si je ne change pas ma manière de faire, est une constante. Si je vous dis que j'ai un taux de charge variable de 60%, c'est-à-dire que ma charge variable représente 60% du chiffre d'affaires d'un produit, quel que soit le montant de mon chiffre d'affaires, je vais toujours être avec des charges variables qui ont un montant équivalent à 60% du chiffre d'affaires. Ça passe quoi si le prix change ? Pardon ? Ça passe quoi si le prix change ? Si vous changez le prix, vous changez le taux de charge variable. Donc vous changez le nombre de produits à vendre pour devenir rentable. Excusez-moi, juste après, on a dit que c'était le A divisé par le P. Oui. Mais après, à côté, je n'arrive pas à vous relire. Ah, constante. Juste, avance, constante, juste constante. Ça ici ? Oui, c'est une constante. Constante et c'est 60%. Ici, dans le cas. Non, 60% c'est un exemple plus au hasard. Oui. C'est égal à une constante en fait. C'est une constante. Merci. Ce qui veut dire qu'une fois que vous connaissez vos taux de charge variable, quel que soit le chiffre d'affaires, vous savez à quoi peut être. On peut vous renvoyer la charge variable. J'ai 10 000 de chiffre d'affaires, j'ai donc eu 6 000 de charge variable. J'ai 100 000 de chiffre d'affaires, j'ai donc eu 60 000 de charge variable. Ça marche pour vous ? Le deuxième taux, eh bien, c'est pareil. Le taux de marge sur coût variable, c'est donc la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le prix fois la quantité. Et la marge sur coût variable, rappelez-vous tout à l'heure, ici, je vous ai déjà bricolé quelque chose. La marge sur coût variable, c'est le prix moins la charge variable d'un produit fois la quantité. De nouveau, je me retrouve en haut et en bas de la fraction avec de la quantité. Ça se simplifie. Donc, le taux de marge sur coût variable, c'est le prix d'un produit moins la charge variable d'un produit divisé par le prix de ce même produit. Le prix, constant, charge variable, constant. Donc, ici, j'ai quelque chose qui ne dépend pas des quantités de mon produit. C'est également du constant. Je vais juste répéter. Donc, dès que nous connaissons notre taux de marge sur coût variable, on est face à quelque chose qui est constant. Ça ne change pas. Parfait, merci. Et les deux taux, en fait, je pense que vous voyez tout de suite où on va pouvoir aller. Si on prend nos deux taux, taux de charge variable plus taux de marge sur coût variable, je pense que vous ne serez pas surpris, c'est égal à 100 piles. Les deux se complètent. Donc, si vous en connaissez un, vous connaissez forcément l'autre. Si je vous ai dit ici que le taux de charge variable est de 60%, eh bien, derrière, c'est que le taux de marge sur coût variable est forcément de 40%. Monsieur, ça, ça veut dire que, par exemple, dans le QCM, si vous nous dites que le taux sur marge variable est de 25%, vous vous attendez à ce qu'on vous réponde 75% pour l'autre sans faire de calcul, sans reprendre tout ça ? Après, vous n'êtes pas de faire de calcul, c'est que, effectivement, vous connaissez l'un. Vous connaissez forcément l'autre. D'accord. Faire 100 moins 25, en ce moment, c'est compliqué. Ah, ça peut se compliquer. Il y a des jours où c'est compliqué, je te garantis. Donc, ça, c'est le côté pratique. Et c'est pour ça que je disais, le linéaire, comme on parlait tout à l'heure, est très pratique. Parce que si ce n'est pas linéaire, ça, ça marche beaucoup moins bien, forcément. Est-ce que ça va pour vous ? Qu'est-ce que vous avez un premier pour linéaire ? Alors, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Quand j'étais sur la charge variable, je disais, voilà, avec les quantités, ça ressemble à ça. Et avec le CK, on disait, mais oui, mais ce n'est pas tout à fait juste. Parce que si j'achète de grandes quantités de matières premières, peut-être que je peux essayer d'avoir des remises sur le prix. Donc, effectivement, dans la réalité, vous êtes peut-être plus avec quelque chose qui va être comme ça. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, le prix, tel que je l'ai ici, n'est plus quelque chose de... Enfin, le prix de ma matière première, le petit a, n'est plus quelque chose qui est constant. Je peux plus dire A égale 10. Et ça, c'est ennuyeux parce que derrière, le reste va devenir plus compliqué. Alors que c'est parce que de l'anecdote qu'on puisse négocier le prix dans notre affaire. Est-ce que ça marche pour vous ? Oui, j'ai une question. Oui ? Qu'est-ce qui se passe si le prix se modifie ? Alors, ce n'est pas en soi quelque chose de catastrophique. Si je modifie le prix, vous verrez que derrière, je vais modifier les taux. Donc, je vais changer le moment où mon produit devient rentable. Mais ce n'est vraiment pas un souci. Une fois que vous avez les petites formules qui vont bien, ça va se faire tout seul. Je vais continuer à rester sur le tableau blanc en quelques minutes avant de passer après sur ce qui m'intéresse, mon étude de cas. Et qui, j'espère, vous intéressera. Puis, j'ai effacé mon tableau blanc. J'efface. Donc, la notion forte qui, pour nous, est cachée là-derrière, c'est la notion du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est vraiment très expressif. Le seuil de rentabilité, c'est un montant de chiffre d'affaires. Donc, concrètement, c'est quel est le chiffre d'affaires qui nous permet de couvrir l'ensemble des charges d'un produit ? Dit autrement, c'est le chiffre d'affaires pour lequel on ne réalise ni bénéfice ni perte. Donc, très important, seuil de rentabilité, c'est un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires où je n'ai ni bénéfice ni perte qui est réalisé. C'est le chiffre d'affaires qui est juste assez suffisant pour couvrir l'ensemble des charges. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, c'est de la définition, on s'amuse bien. Mais comment on l'obtient, c'est un chiffre d'affaires ? C'est quand même ça, la question, me semble-t-il. Je peux vous poser une question ? Vous avez ? Oui. En fait, j'ai une question. Là, on a calculé les taux de marche, les charges variables et puis des charges fixes. Ça, on est quoi de ça, en fait ? On peut les calculer aussi ou ça ne sert à rien ? Si la charge fixe va nous être utile parce qu'elle est constamment présente, je dirais même dans une entreprise, c'est un peu l'ennemi. C'est ce que j'appelle la surcharge pondérale. On va le voir au fur et à mesure, mais plus vous avez un montant de charge fixe importante, plus il faudra faire de chiffre d'affaires pour aller vers le couvrir. Et donc, plus vous aurez un seuil de rentabilité avec un montant élevé. Est-ce que pour les charges fixes, c'est la même chose ? On peut en déduire que si on connaît un, on connaît aussi l'autre ? Non. Non, la charge fixe, elle est fixe. Donc, elle ne représente jamais un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est constant. Je prends l'exemple de Nuno qui était de 2 000 euros en salaire. Eh bien, si je fabrique et je vends 10 tables, Nuno est payé 2 000 euros. Mais si je fabrique 60 tables et que je les vends, mon chiffre d'affaires augmente. Mais la charge fixe du Nuno est toujours de 2 000. Donc, le pourcentage constamment est en train de changer. Ça ne marche pas pour la charge fixe. D'accord. Alors, je pense que ce que vous attendez avec impatience, c'est la formule qui va bien pour calculer le seuil de rentabilité. Alors, je vous la donne et puis après, je vous montre comment on la recouvre. La formule pour calculer le seuil de rentabilité. En abrégé, seuil de rentabilité, c'est le SR. Et bien, vous le trouvez de la manière suivante. Je prends un chiffre d'affaires qui est connu pour le produit. Je multiplie celui-ci par les charges fixes. Et je divise l'ensemble par la marge sur coût variable correspondant à mon chiffre d'affaires connu. Ça, c'est la formule universelle du seuil de rentabilité. C'est la formule qui sert dans tous les domaines, ce que j'appelle moi le couteau suisse de la gestion. C'est le Victorinox de la gestion, vous avez sous les yeux. Donc là, vous n'avez pas 36 possibilités, vous en avez 3. Première possibilité, vous apprenez par cœur cette formule. Deuxième possibilité, vous savez retrouver cette formule. Troisième possibilité, vous vous faites tatouer cette formule sur l'avant-bras. A vous de choisir. Alors, je vais vous montrer comment déjà je peux retrouver cette formule, d'où elle vient. Le point de départ, c'est de dire Pour un produit, le taux de marge sur coût variable est une constante. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, si le taux de marge sur coût variable est une constante. Vous ne serez pas surpris. Si je vous dis que le taux de marge sur coût variable Pour un niveau de chiffre d'affaires, petit 1 Va être le même Pour un taux de marge sur coût variable Pour un chiffre d'affaires, pardon Petit 2 Je mets 3 petits points Et ça sera vrai pour tous les chiffres d'affaires Excusez-moi, je m'excuse de vous interrompre Vous m'entendez ? Oui Vous avez marqué que taux de marge sur coût variable égale CGT ? Non, pas CGT Ah, ça sent bizarre Égale constante Ah, égale constante Égale constante Non, le taux de marge ne s'est pas syndiqué Non, non Oui, justement, je me demandais Merci Le taux de marge est toujours le même Et ça, c'est vrai pour n'importe quel chiffre d'affaires obtenu J'appelle petit 1 un premier chiffre d'affaires Petit 2 un autre chiffre d'affaires Et ça, ça va être vrai Pour un chiffre d'affaires particulier Qui est le seuil de rentabilité Le taux de marge sur coût variable Pour un chiffre d'affaires appelé seuil de rentabilité Eh bien, le même que pour les autres chiffres d'affaires D'accord Alors maintenant, ça y est, je vais pouvoir Très très vite vous donner la formule Je vais partir De mon taux de chiffre d'affaires 1 Mon chiffre d'affaires connu Et du taux de marge sur coût variable Du seuil de rentabilité Ça va me donner la chose suivante Taux de marge sur coût variable Du chiffre d'affaires 1 C'est donc la marge sur coût variable De ce chiffre d'affaires 1 Divisé par le chiffre d'affaires 1 Le taux de marge sur coût variable Quand je suis au seuil de rentabilité Eh bien, c'est la marge sur coût variable Au seuil de rentabilité Sur le chiffre d'affaires C'est-à-dire sur ce qu'on appelle Le seuil de rentabilité C'est là qu'il faut faire attention Je vous mets une petite subtilité Quand je suis au seuil de rentabilité Le seuil de rentabilité Je ne fais ni bénéfice ni perte Si vous vous souvenez du petit diagramme Qu'on a fait avant Au seuil de rentabilité J'ai juste assez de marge sur coût variable Pour couvrir les charges fixes Je n'ai pas 1 euro en plus Je suis à résultat 0 Là, je ne comprends plus en fait D'accord Là, on parle bien de marge sur les coûts variables Maintenant, c'est égal au coût fixe Ouais Mais ça, c'est vrai qu'au seuil de rentabilité Est-ce que vous avez sous les yeux Le petit diagramme qu'on a fait juste avant ? Euh, oui Nickel Oui, ok Au seuil de rentabilité Je ne fais ni bénéfice ni perte Oui Donc, résultat égale 0 Si je fais résultat égale 0 Ça veut dire que ma marge sur coût variable Est juste égale À ce qu'il faut pour couvrir Les charges fixes Oui C'est bien ce que j'ai voulu vous mettre ici Ok On ne parle pas encore de résultat là Parce que c'est à 0 Parce qu'on est à 0 Ouais, ok Donc Je vais pouvoir remplacer ici La marge sur coût variable Du seuil de rentabilité Par La charge fixe C'est la même chose Et vous voyez, ça va On commence à voir apparaître Notre petite formule Si je fais un peu de ménage Vous allez retrouver alors Que le seuil de rentabilité Est égal Au chiffre d'affaires connu Ici que j'ai appelé petit 1 Multiplié par La charge fixe L'ensemble Divisé par La marge sur coût variable De ce chiffre d'affaires Petit 1 On retrouve Celle que je vous avais donnée ici Après les petits 1 Vous pouvez les virer C'était simplement pour ma démonstration C'est bon pour vous ? Oui Parfait Donc Je vais laisser le tableau blanc Parce que c'était pour vous donner Les quelques éléments un peu théoriques Vous les rappelez Pour qu'on puisse aller maintenant Sur mon étude de cas Et là je vous ramènerai Les choses au fur et à mesure Est-ce que je peux vous enlever tout ça ? Oui s'il vous plaît D'accord J'enlève ça Merci à vous Eh bien je vais aller sur mon étude de cas Donc je vais commencer par vous présenter le contexte Je vous passerai une petite vidéo Et on sera pas mal Donc Mon étude de cas Elle est ici Voilà Mon étude de cas est là Je vais vous mettre dans le contexte Il y a quelques temps en arrière Vous étiez dans le TGV Qui va sur Paris Garde au lieu Comme vous êtes parti pour plusieurs heures de voyage Vous aviez acheté un magazine Qui s'appelle Skier Mag Et puis en lisant votre magazine Vous tombez sur un article Qui parle d'un nouvel engin de glisse Qui s'appelle le Youner Là vous dites fantastique Parce que le Youner C'est quelque chose qui est plutôt très nouveau Et qui est en plein développement Dans le massif alpin On a ainsi Un nombre important De stations de ski Maintenant qui acceptent le Youner 45 par exemple Sur l'ensemble du massif alpin France, Italie, Suisse, Autriche, etc Ça se développe On commence à avoir des championnats Youner Il y a très peu de producteurs Actuellement Ça plaît pas mal Et vous dites Ben voilà J'ai trouvé ma voie Je vais fabriquer et vendre des Youner Je vais laisser ce monde de l'entreprise Où je suis salarié Monde si ingrat et si injuste Pour créer ma propre structure Et vivre du fruit de mes efforts C'est votre objectif Ce Youner Donc Ça vous plaît beaucoup Et vous commencez Dans le train A vous renseigner Vous avez une connexion Wifi Donc Vous faites des recherches Sur les différentes pièces Combien ça coûte Que vous allez consommer Bref Vous êtes parti Comme un avion A faire du business plan Du business model D'adultisation Donc vous avez un certain nombre d'éléments Vous avez été chercher Vous pensez pouvoir arriver à fabriquer Et surtout à vendre 800 Youner Pour la prochaine saison Donc vous avez mis en place Vous voyez vos prévisions de vente En 4 heures Vous étiez très fort Et puis on va avoir un certain nombre de choses À faire Vous avez du son maintenant ? Avant Je vais vous passer une petite dior Parce que je ne suis pas sûr Que tout le monde connaisse Le numéro Ouais C'est une luge moderne Donc avec un seul ski Au lieu de deux skis Comme les luges classiques Ça vient de la Haute-Savoie en France Les enfants là-bas Ils utilisaient un traîneau Classique Mais avec juste un seul ski Ils utilisaient ça Pour se rendre à l'école Et pour jouer entre eux À la fin des classes Et puis Il y a quelqu'un qui a modernisé le produit Qui en a fait Le U2 moderne C'est un sport qui permet d'être un peu plus flexible sur le U2 moderne comme tel C'est facile à contrôler On s'assoit tranquillement C'est les hanches qui permettent de faire bouger le U2 moderne Et les bras qui permettent de faire des virages C'est un peu comme faire l'avion Donc les enfants quand on leur montre C'est ça qu'on leur dit On met les bras sur le côté Puis c'est vraiment un mouvement là Comme ça On dit que c'est un sport sans apprentissage L'apprentissage se fait vraiment par expérimentation Pour ne pas être en forme Donc c'est un peu la beauté aussi de ce sport là C'est que c'est accessible à tout le monde Qu'on soit quelqu'un de très sportif ou moins sportif Quelque chose qu'on peut faire tout le monde ensemble Tranquillement Avec beaucoup de vitesse ou ces choses là Mais ensemble Fait que c'est vraiment agréable d'étendre le go Faire ça en route Les meilleures conditions pour pratiquer le U2 C'est des conditions comme aujourd'hui Un peu de neige folle Un peu de la main Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises conditions C'est vraiment un sport ludique C'est léger C'est facile à faire Tout le monde ensemble Fait que les terrains sont tous agréables Même des terrains difficiles En ayant beaucoup de métiers sur le U2 C'est facile à le faire Puis c'est très agréable C'est juste des centimètres de haut Donc de tomber C'est pas dangereux Pour les amateurs de glisse Les gens qui n'en ont jamais fait C'est vraiment quelque chose à essayer Ça gêne à des rires Des fourrères Il y a la neige partout Puis ici en plus Au Mont-Satel On a l'avantage de pouvoir le faire Avec une remontée mécanique On n'a pas besoin de remonter la butte à chaque fois Donc je vous conseille vraiment De venir l'essayer au moins une fois cette image C'est un beau sport de glisse C'est un beau sport de glisse C'est un beau sport de glisse Voilà le Luneur Ligne après ligne L'achat des petits skis Que l'on utilise pour faire un Luneur Charge variable ou charge fixe pour vous ? Variable Variable Effectivement Plus vous allez fabriquer de Luneur Plus vous allez avoir besoin D'acheter des mini-ski Les 6400 euros D'achat de ski C'est variable Les amortisseurs De Luneur Ce que notre brave québécois nous montrait tout à l'heure Variable Variable aussi Pareil Vous voulez d'exer sur du composant Ça c'est facilement du variable Les achats de caisses métalliques Fixation etc Pareil Variable Pareil C'est un élément qui permet de fabriquer Luneur C'est variable Les petits sièges plastiques Variable 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 aussi C'est la même chose On a prévu donc pour 3000 euros L'emballage de protection et de distribution Variable Variable aussi Plus vous allez avoir de fabrication d'une heure et revendée Plus vous devez les protéger et les emballer Les commissions, les rémunérations intermédiaires Variable Variable Pareil Variable C'est facile C'est pour ça que je me méfie un peu Le VRP Fix Bravo Et vous savez ce que c'est qu'un VRP Non Vendeur représentant placier Variable Et c'est fixe Oui C'est une personne On est où là ? Un charge externe pardon Ah il n'est pas Non Non On vient juste de dire Qu'est-ce que signifiait VRP Comment ça ? Voilà On était sur le VRP donc Ah ouais Pardon VRP Vendeur Représentant Placier C'est un vieux métier Qui est un métier de la commercialisation Où une personne Où une personne très souvent indépendante Va placer les produits de l'entreprise Il y a un délai maintenant Excusez-moi Oui mais quelque part Est-ce que plus Nous on considère par exemple que l'achat des skis C'est une charge variable D'accord ? Parce que plus vous achetez de ski Plus il y a de charges etc Lui quelque part Plus il vend des choses Il a une commission Il a été payé à la commission j'imagine Alors pas forcément C'est ça le lien avec du truc C'est ça Le VRP en fait Est une personne à qui on verse Quelque chose qui était à salaire Et il a pour mission de placer le produit La partie variable Il n'est pas dans la commission C'est quelque chose Il a les deux Ça peut être dans la commission C'est la partie variable Et dans la commission Vous retrouvez la partie variable éventuellement pour vous C'est ça Mais là par contrat Il s'engage à placer vos produits Alors typiquement Et vous connaissez peut-être Vous avez le VRP dit exclusif Il est uniquement sur vos produits à vous Ou le VRP qu'on dit multicar C'est à dire qu'il peut avoir Des produits de plusieurs entreprises différentes A partir du moment où il ne se concurrence pas Charge externe Donc là j'ai entendu tout à l'heure Comme je disais Les charges externes C'était variable Effectivement Là c'est la catégorie qui peut Donner lieu à la politique Très souvent C'est de la charge La charge variable En fonction Du niveau d'activité Mais c'est quoi les charges externes ici pour vous ? Externe à la fabrication de ce unité ? Vous dites ? Non, externe à l'entreprise C'est à dire que c'est une charge Qui provient de prestations de services D'entreprises extérieures J'ai vraiment de la peine avec ces charges Des travaux de sous-traitance Ok Honoraires Design, ingénierie, etc Ex Complètement D'accord avec vous On est sur du fixe On en a pour 2000 Des achats non stockés Variables Variables ? A priori c'est en fonction des besoins pour la production Qu'est-ce que c'est que des achats non stockés au fait ? Ouais c'est le problème C'est le terme là Voilà On va commencer peut-être par là Avant de dire variable C'est les achats en cours Qui ne sont pas encore livrés ? Non, non Les consommables ? Pour le moins c'est des consommables C'est quelque chose que vous achetez à l'extérieur ? C'est les matières premières Qui ont été achetées Mais pas encore retenues Je dirais les matières premières Ouais Un achat non Non stockés C'est un achat Qui par nature N'est pas stockable Prends l'exemple L'électricité Batterie Stockable Pour un très peu de temps C'est fixe Vous utilisez une machine outil Vous la mettez sur batterie vous ? Non mais l'électricité Elle peut être mise sous batterie exprès Bien sûr Théoriquement Vous pouvez mettre en Mais Bon je ne sais pas Je pense que si vous êtes Une grosse entreprise de production Elle n'utilisera pas des batteries Pour son matériel de fabrication Je ne dis pas qu'un vélo de ville Vous ne pouvez pas mettre une batterie Mais Une machine outil Qui vous fabrique des pièces de décolletage La batterie Elle va vite faire la gueule Donc là Achat non stocké Il y a l'idée du non stocké Les grands classiques C'est l'électricité Où vous êtes branché sur un réseau C'est des fluides Notamment l'eau Vous ne stockez pas l'eau Généralement Vous êtes connecté à un réseau d'eau Etc Et Une entreprise de fabrication Vous pouvez Souvent parier Que Le montant De votre consommation d'électricité Et bien Depend De la quantité De produits que vous fabriquez Plus vous faites tourner vos machines Plus a priori Votre consommation électrique Devait être revue à la hausse Ou à la baisse Si vous fabriquez moins L'abonnement A une revue technique Oui Complètement Vous êtes abonné A Skier Mag C'est pas parce que Vous allez vendre Un et une heure de plus Ou un et une heure de moins Que ça va modifier votre abonnement Le loyer De vos locaux Fix Fix On est d'accord Les charges De votre personnel Fix Complètement d'accord C'était le salaire De Munou Tout à l'heure J'aime bien Ouais j'aime bien là Ouais non C'est par an je pense Ah non alors j'aime pas Il y a le loyer annuel au dessus Donc on va se dire qu'on vous C'est annuel Par an ça ne m'intéresse pas C'est déjà mieux qu'avant T'étais à 2000 par mois avant C'est vrai Ah c'est pas faux Il y a de la promo là Il y a peut-être aussi De vous aider là Dans l'affaire Ouais Il y a Il y a 50% je suis là Il y a 24 000 pour Duno Et la partie restante Pour vous aider C'est l'ancienneté Ouais Ça c'est le respect des aînés C'est ça Publication et communication Autour du produit Fix Variable Oh là là Variable Fix Moi je dirais variable Je dirais variable Parce que ça dépend Du nombre de produits On va le faire aux autres C'est de la publicité Pour ceux qui pensent Que c'est variable Pousse levé Ah Moi je crois Que j'ai cassé mon truc Ah oula Ça peut pas être une partie Des deux Ça peut pas être La publicité de base En charge fixe Et puis après variable En fonction des périodes De l'année Ou C'est terrible Giuseppe Élective d'une crevaison Là franchement J'ai fait n'importe quoi On pleurait Qu'on n'ait pas le tour de France En direct Et là on a Giuseppe Qui nous éclate la balle En direct Et qui déçut partout On vit un drame Et c'est l'abandon Bon je peux même plus Toucher ma souris C'est un problème ça maintenant Oui ça colle bien en plus Alors publicité Je vais être très très caricatural Publicité Je vais vous dire J'ai deux types de publicité J'ai une publicité produit Et j'ai une publicité Que je dirais Plutôt publicité De Notoriété Alors je vais dire Je suis très caricatural La publicité C'est une vraie vacherie A représenter A modéliser Publicité produit L'idée va être de dire Je m'intéresse à un produit De mon entreprise en particulier Et je fais de la publicité Autour de ce produit là La logique voudrait que Plus je fais de publicité Plus Je vends Plus je vends de produit Donc là vous aurez tendance à dire On est face à un lien Entre les deux éléments Et que La publicité Peu être bien sentie Pour le Quand on est Le temps autour du produit Comme étant une sorte De charge variable Je fais très attention Parce qu'on n'est plus du tout Sur cette belle droite Que je vous disais tout à l'heure La publicité sur un produit Je dirais Plus vous faites de la publicité Sur un produit Et plus cette publicité Devient de moins en moins efficace Publicité de notoriété Les deux publicités Qui tournent autour De l'existence de l'entreprise De communiquer autour d'elle Par exemple Vous allez sponsoriser un bateau Qui fait des courses à la voile Des transats Donc vous allez dire Voilà pendant 5 ans On verse Tant de centaines de milliers d'euros Pour que derrière Quel bateau Voient vos marques Sur la grand voile Bon Là si vous voulez C'est une publicité Qui est budgétée Très tôt à l'avance C'est du sponsoring Par exemple Et je pense Que vous êtes d'accord Avec moi De dire que C'est plutôt De la charge fixe Je dis plutôt De la charge fixe On est sur La communication Autour de l'entreprise Ça ne doit pas avoir Un impact direct Fort Sur la vente De votre produit Mais je prends des pincettes Parce que là Je suis en terrain Extrêmement mouvant Ouais Je ne suis pas convaincu Moi non plus Mais Je fais avec Parce que la publicité Produit Malgré tout C'est quand même Enfin Là Si on classe Les choses Par rapport A des charges fixes Ou variables Enfin Si on dit Voilà On a besoin D'un amortisseur de plus Et des charges variables Parce que voilà Ça augmente le volume Etc Mais là La publicité Que vous fassiez Un spot Ou deux spots C'est une charge Regarde Ce que je vais faire Je n'ai pas avec moi Un truc Voilà Ça ne va pas impacter La production J'ai avec moi Vous voyez cet objet là Dedans J'ai un très bon café Et puis Là on est à la pause D'un match de foot Fini de la coupe du monde Et puis Je vous fais passer La télé Vous voyez Mon produit Quel sentiment A le consommateur A ce moment là De ce qu'est les spectateurs On vit une pause Je pense que Là À la pause Vous allez Vous rouer Pour aller chercher Dans votre frigo Trouver quelque part Un coca Ou La marque Une bière Mais ça Ça ne change pas la nature Du fait que ce soit fixe Ou variable Je rejoins Son analyse Pour moi La publicité Elle est fixe Parce que Que je passe C'est un placement Après c'est une histoire De placement À la mi-temps d'un match Je mettrais plus une bière Plutôt que Je vais se voir ce que vous buvez Mais Qu'un jus de fruits Par exemple Moi j'aurais tendance à dire Que le niveau de mes ventes Est fonction De la publicité Que je fais Plus je fais de pub Plus je vends D'accord Si c'est bien placé Etc Mais ça ne va pas changer Le montant de ma publicité Le budget publicité On le fait un peu en amont C'est pas une fois Qu'on a produit Qu'on fait la publicité Le budget publicité Vous l'établissez Pour atteindre Un certain niveau de vente Certes D'accord Mais C'est une charge variable Et que si vous dites Au budget de vente Vos budgets publicitaires Vous risquez d'avoir Une baisse de vos ventes Et on est juste Sur le lancement D'un produit en plus Donc c'est forcément variable Selon la réaction du marché Donc là On est sur quelque chose Qui a en tout cas Une connotation variable Si je fais 1000 euros De publicité Je devrais atteindre Tes niveaux de vente Si je double la publicité Je pense que mes ventes Devraient augmenter Enfin j'espère en tout cas Ouais ouais Ça c'est très théorique alors Faut pas dire ça Une boîte de pub Parce que c'est trop facile Ouais mais faut pas parler A des gens qui Moi les milieux publicitaires Je leur fais aucunement confiance Je sais très bien Qu'ils sont là pour leur pomme Ce serait un peu facile Dire ah bah tiens Je double la publicité Je double mon fil d'affaires Ça c'est un peu facile Au tout début La publicité C'est très compliqué Mais Je peux faire des schémas ici La publicité Si vous voulez C'est plutôt une espèce De cours de ce type là Plus vous dépensez Plus ça devient Les derniers clients A convaincre Ils vont être compliqués A convaincre Ouais Quand vous lancez un produit C'est très simple Donc j'ai tendance à dire Pour simplifier la vie Que La publicité de produit Je la mettrais plutôt Comme une charge variable Mais j'entends complètement Ce que vous me dites Je suis d'accord avec vous Quand on le fait Pour la première fois De la publicité Il y a effectivement Quelque chose Qui va être très réactif Et cette réaction Va être de moins en moins Importante au fil du temps Et au fil des dépenses Monsieur Oui Mais est-ce qu'on pourrait le voir Que la publicité C'est en fonction Du nombre de produits Plus j'ai de produits Plus j'ai de publicité Donc ce qui veut dire Que ça devient variable Je ne sais pas Si c'est une vision Qu'on peut l'avoir comme ça Je ne sais pas La relation est plutôt Presque inverse C'est que Pour espérer vendre Beaucoup de produits Il faut que je fasse Beaucoup de publicité Et non pas Je fais beaucoup de publicité Parce que j'ai réussi A vendre beaucoup On est en fait Complètement inversé Nuno avait raison Tout à l'heure Plus je fabrique de produits Plus j'ai besoin De composants Là c'est la version inverse C'est plus je veux vendre Plus j'ai besoin De cette publicité Et c'est plutôt La publicité Qui me permet D'aller vers mon niveau de vente Que le niveau de vente Qui condice le niveau des charges Mais la publicité C'est des bons débats Dans le cas Je ne me risquerai pas Donc plus trop Donc ici Publicité produit Même si je ne suis pas à l'aise Je voudrais plutôt On se la mettre Dans le variable Et puis la dotation Amortissement Fix Fix ? Ah non Dotation variable Fix 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 ou variable Fix Fix C'est prévu pour une année Et puis après C'est fix Ça augmente par palier Ça me fait du sort Fix parce qu'on l'a prévu En début d'année Non ? Alors non seulement On l'a prévu en début d'année Mais rappelez-vous Le calcul qu'on faisait On a un équipement Qui a été acheté On a une dotation Qui permet de mettre de côté Les poils remplacés Si je fabrique A une heure de plus Ou à une heure de moins Est-ce que ça va changer Le montant des amortissements De la ligne Si vous rachetez une machine C'est comme pour les salaires Avec nos collègues Tout à l'heure Vous augmentez Les paliers Et vous rajoutez Mais ça C'est exactement la même chose C'est que Si vous avez besoin De produire plus Vous allez rajouter Une machine supplémentaire Et c'est carrément La marge d'escalier Comme on avait vu Quand on avait l'uneau Et derrière Qu'on avait engagé Que je vous ai payé En renfort La dotation d'amortissement C'est de la charge Bon vous voyez Ce n'est pas trop compliqué A priori Donc une fois Qu'on suit ici J'ai fait Un tri D'un côté J'ai pour 50 080 De total de charge Variable Et de l'autre 60 800 De charge fixe Est-ce que ça marche pour vous ? Bon Ceci étant fait On est bien content On va avancer Maintenant Je vais aller Sur quelque chose Alors qu'ici J'appelle Un compte de résultat Différentiel Vous retrouvez En fait La structure Du diagramme Qu'on avait vu Au tout début On va dire J'ai mon chiffre d'affaires Je lui rentrocherai Les charges variables De manière à obtenir La marche sur coût variable Ensuite J'enlèverai les charges fixes Ce qui me donnera Le résultat De mes ventes de Youner Comment on va le monter ? Je pars du chiffre d'affaires Là on est sur Des prévisions On a prévu De vendre 801 heures Et chaque Youner Vous avez vu Le prix de vente A été fixé A 149 euros C'est donc Quelque chose Comme 119 200 euros De chiffre d'affaires Auquel on peut s'attendre A ceci Et bien maintenant Je vais retrancher Le montant Des charges variables Les 5080 Qu'on a vu Il y a quelques instants Ce qui devrait Nous donner La marche sur coût variable Après avoir couvert Les charges variables Et nous reste 69 120 De marche sur coût variable Et pour aller Obtenir le résultat On enlève A la marche sur coût variable Les charges fixes Également Calculé juste avant Pour 60 800 J'obtiens alors Le résultat Pour notre Youner Sur ce qu'étaient Les prévisions de vente On peut espérer Atteindre 8320 De résultat Ici vous voyez Je mets un compte de résultat En faisant une différence Charge variable Charge fixe Dans le calcul Alors Quand je suis ici Ça vous n'avez pas l'habitude Peut-être Mais moi Quand j'en arrive là Je me dis On va me demander Des seuils de rentabilité Des calculs divers et variés Ça peut toujours être utile De calculer Le taux de charge variable Et le taux de marche sur coût variable Donc ça je le prépare pour la suite Ça pourrait m'être utile Le taux de charge variable Ici pour notre Youner 5080 de charge variable Pour 119 000 de chiffre d'affaires On est à un petit peu plus de 42,01% de charge variable Je vais vous calculer la même chose pour le taux de marche sur coût variable Même si maintenant on sait des choses Je prends la marche sur coût variable Je prends la marche sur coût variable Que je divise par le chiffre d'affaires Je suis à 57,99% J'ai voulu vous recalculer Pour quand même vous convaincre Que si je fais envoyer la somme des deux J'arrête bien à 100% Mais ça on s'attend à déclarer Est-ce que pour l'instant ça va pour vous ? Je vais continuer Pour calculer le seuil de rentabilité Et si vous êtes sage Après je vous laisserai Pour que vous puissiez faire une pause Le seuil de rentabilité Allez on est joueur On va essayer de le calculer De deux manières différentes Première manière On utilise la petite formule Que je vous ai montrée C'est à dire Le seuil de rentabilité C'est un chiffre d'affaires connu Fois les charges fixes L'ensemble Divisé par la mâche sur tout variable Correspondant à ce chiffre d'affaires connu Je vous montre le calcul Je vous laisse le faire Tiens ça sera plus amusant Calculez-moi à partir de là Le seuil de rentabilité En euros On ne va pas assez de machines Deux machines Deux heures Pourquoi ? Tu obtiens un seuil de rentabilité Au-dessus du chiffre d'affaires Je m'excuse Gérald Mais je crois que là Vous avez dû taper sur les mauvaises touches Alors peut-être que j'ai besoin d'une pause 104 000 On est d'accord On va voir Je vous montre comment ça se passe Je prends Le chiffre d'affaires 119 200 Je multiplie par les 60 800 Je multiplie par les 60 800 de charges fixes Et l'ensemble Je le divise par les 69 000 de marge sur tout variable Ce qui vous donne un chiffre de 104 851 Autant pour moi Je me t'ai trompé de ligne Ouais 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 J'ai moins 104 000 C'est marrant Parce que vous avez pris les charges fixes Ici avec le moins de vent Ah oui merde Non c'est pas grave Pardon Donc ici 104 851,85 Est-ce que ce chiffre vous convient ? Ce sera mon dernier prix Si on veut en quantité Là on l'a pas en quantité non ? Là on l'a On va le trouver en euros Mais est-ce que le chiffre tel que l'on l'a On vient de le ficher ensemble Et un chiffre qui vous convient ? Je vais le mettre en date Alors en date On le fera apparaître Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui C'est purement de l'esthétisme Mais moi Le laisser comme ça me gêne un peu Mais juste une petite question Si on fait la totalité des charges variables Et des charges fixes Ça fait 110 000 Ouais Mais ça veut rien dire La charge variable Ah oui non mais non Laissez tomber Pardon 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 Montons-nous dans ce piège-là au début ? C'est la fatigue C'est la fatigue Désolé Alors moi ce qui me gêne dans ce montant-là Je vais vous dire ce que c'est C'est que les luners Je les vends 149 euros pièce Vous vous souvenez du prix Donc ça c'est un chiffre Qui est plus que théorique Mais si je fais ce montant-là Divisé par le prix de vente De 149 euros des luners Vous voyez que je ne vends pas un nom Donc on me met 703,70 Donc moi je vais dire Le vrai montant Ça correspond à 704 luners entiers Parce que 0,7 produit Je ne sais pas bien faire Et le montant De 104 896 Quelque part moi me convient beaucoup plus Parce que là je sais que j'ai des produits entiers derrière Mais c'est simplement moi pour une question d'esthétique C'est pas J'ai tendance à dire que Le chèque avec virgule qui est là C'est un résultat mathématique Là je suis plutôt face à un résultat de gestion Oui, oui Oui Amina Ah mince, j'avais le pardon C'est grave Amina Ça nous est tous arrivé un jour Ce genre de choses Amina Oui Moi je crois que c'est la première fois Mais du coup Il y a toujours la première fois Voilà pour obtenir en euros Le solde de rentabilité Maintenant j'aimerais l'avoir en quantité Alors vous allez me dire C'est facile, je le divise par le prix Oui mais c'est trop facile C'est pas marrant Mais heureusement C'est marrant Giuseppe a une super idée Comme d'hab Giuseppe, juste avant d'éclater sa petite balle Tout à l'heure Avait dit C'est les nerfs J'ai vu que De un coup j'ai vu j'ai clé de la balle Là je lui dis tiens Un truc qui s'est passé Mais sinon ça va bien Parfait On change pas alors Giuseppe nous a dit Au seuil de rentabilité On ne fait pas Ni bénéfice ni perte Ce qui veut dire Qu'au seuil de rentabilité Mais c'est vrai Qu'au seuil de rentabilité J'ai juste assez De marge sur coût variable Pour que cela soit égal Aux charges fixes Êtes-vous d'accord avec moi Alors je vais me mettre ici A quoi est égale La marge sur coût variable La marge sur coût variable Est-ce que vous êtes d'accord Pour dire avec moi Que c'est le taux de marge sur coût variable Le produit La fameuse constante Fois Le chiffre d'affaires du produit Est-ce que là vous êtes d'accord avec moi ? Oui Parfait Merci Amina Amina est en train de se rattraper à fond Oui oui Donc A partir de là Alors faites attention Parce que là Je vais un peu arrondir le chiffre Et ce n'est pas Forcément la très très bonne idée Le taux de marge sur coût variable De mon produit C'est 56,89% Alors méfiez-vous Parce qu'il y a pas mal de décimales derrière Le chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires C'est le prix du produit Fois La quantité vendue Et ça Ça doit être égal aux charges fixes Que maintenant on connaît Pour un montant de 60 800 La quantité Alors que je dois vendre Pour être au seuil de rentabilité Je sors La quantité Que je cherche à trouver Ça va être Les 60 800 Divisé Par 0 Grégule 5799 Fois Les 149 euros De prix de lance Et quand vous faites ceci Je vous donne un rendu Vous trouvez Qu'il faut 704 Luneur Pour couvrir Ou charge Amen Sous-titrage Est-ce que ça va pour vous ? C'est un autre moyen de calculer les soldats de rentabilité. Il est certain que la formule Apollin je vous donne est la plus utilisée. Mais ça permet de s'amuser différemment. Est-ce que ça va pour vous ? On est content parce que maintenant on sait combien en termes de chiffre d'affaires ou quelle quantité de l'honneur il faut vendre pour enfin couvrir nos charges et espérer bientôt faire du bénéfice. En vendant 704 tuners, on aura nos charges qui sont couvertes. Bon, la question qui va accompagner tout ceci, c'est aussi une notion de risque. Notamment, quand est-ce qu'on aura atteint ce seuil de rentabilité durant l'année ? Est-ce qu'on va avoir des ventes qui vont se faire ? Mais je pense que vous vous rendez compte que plus tôt dans l'année nous aurons atteint le seuil de rentabilité, dit autrement, plus tôt dans l'année nous aurons ouvert nos charges fixes, et plus tôt, on peut espérer faire du bénéfice. Si je le dis différemment, plus tôt je vais couvrir mes charges fixes et plus tôt je me serai mis à l'abri de dangers qui peuvent survenir. D'accord ? Avant de ça, je vais peut-être vous faire un petit schéma. Je reviens sur mon tableau blanc. Et je vous dessine une petite chose. Je vous présente ici l'année. Et je vais intégrer cette idée de date d'atteinte du seuil de rentabilité. Alors, imaginez là que j'ai mis 12 mois de l'année. Je vais dire ici, par exemple, qu'au mois de septembre, fin du mois de septembre, nous avons atteint notre seuil de rentabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez avoir toute cette partie-là de l'année, c'est-à-dire du début de l'année jusqu'à fin septembre, où le chiffre d'affaires que vous avez collecté, que vous avez réalisé, et bien il sert seulement à la couverture. décharge fixe. Et décharge variable jusqu'à cette fin septembre. Et puis, une fois que le seuil a été atteint, ici, le chiffre d'affaires que vous collectez de fin septembre jusqu'à la fin de l'année, c'est le chiffre d'affaires qui va vous servir pour couvrir les charges variables restantes, c'est-à-dire les charges variables de fin septembre à décembre. Et c'est aussi la partie du chiffre d'affaires qui vous sert à obtenir votre bénéfice. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Quand on a calculé justement le seuil de rentabilité, on a pris compte de tous les coûts fixes et variables prévus pour l'année ? Non. On a pris en compte uniquement la couverture des charges fixes jusqu'au moment où on atteint le seuil de rentabilité. D'accord. Et on sait qu'au seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires qu'on avait est juste suffisant pour couvrir les charges variables correspondant à ce montant de chiffre d'affaires et notre montant de charges fixes. Et une fois qu'on a passé le seuil de rentabilité, la charge fixe est couverte. Et les éléments de chiffre d'affaires supplémentaires que l'on collecte, eh bien le souci pour nous devient uniquement celui de couvrir la charge variable correspondante. Si je dis ça différemment, il me faut 704 uner pour pouvoir couvrir mes charges fixes et les charges variables des 704 uner. Et le 705ème uner vendu, eh bien lui, les 149 euros que j'ai collectés, ça sert à couvrir la charge variable de ce uner. Et ce qui reste, c'est du bénéfice. Parce que là, c'est plus clair, Karim. Oui. Nickel. Donc, si je vous le dis également d'une autre manière, cette partie du chiffre d'affaires début d'année jusqu'au mois de septembre, c'est le chiffre d'affaires indispensable, vital, que vous ne pouvez pas voir disparaître sans subir de grandes conséquences. Et la deuxième partie du chiffre d'affaires, une fois que vous avez passé le seuil de rentabilité, je vous mets des guillemets parce que ça va peut-être vous choquer, c'est du chiffre d'affaires sacrifiable. Donc, on peut se retrouver en perte. Excusez-vous, je n'ai pas compris le mot. C'est Karim. Donc, on peut se retrouver en perte, en gros, parce que les co-variables, ils ne seront pas couverts. Alors, vous parlez de la deuxième partie là où je suis ? Oui, les co-variables de la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, ce que j'ai appelé sacrifiable, justement, si je ne vends pas le produit, le chiffre d'affaires ne se fait pas, mais la charge variable qui va avec le produit n'existe pas. Vous vous rappelez ? Je fabrique un produit, une table qui consomme 10 euros de matière première. Je ne fabrique pas la table, je n'ai pas la matière première à payer. Donc, ça, c'est relativement intéressant parce que vous voyez la notion de risque. Quand j'ai atteint un seuil de rentabilité, je rentre dans la zone de sécurité. Là, je peux perdre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois de chiffre d'affaires. Eh bien, c'est du bénéfice que je perds. Mais je ne suis pas encore dans une zone qui est celle du danger d'avoir une perte pour le produit. C'est seulement du chiffre d'affaires qui va disparaître, qui implique que je vais avoir du bénéfice qui disparaît. Donc, par exemple, vous voyez, vous faites de la commercialisation de produits que vous importez de Chine. Vous avez atteint votre seuil de rentabilité fin septembre. Je ne suis pas enveillé. C'est là, pas là. Pardon ? Paramaze. Bravo. Micro, Gérald. Il y a un truc qui s'est passé là, je n'ai pas tout compris. J'ai mon fils qui s'en va. Ah, d'accord. Excusez-moi, Gérald. Donc, j'en étais où là ? Oui. Vous importez de Chine des produits que vous commercialisez en Europe. Votre seuil de rentabilité est en septembre. Tout va bien. On arrive, etc., fin septembre. Et le bateau qui doit vous apporter vos conteneurs de produits importés de Chine est en retard. Donc, pendant plusieurs semaines, les produits n'arrivent pas. Vous ne pouvez pas les vendre. C'est embêtant, mais ce n'est pas vital. C'est votre bénéfice qui est en train de fondre. Mais vous ne vous mettez pas en danger en termes de pertes sur l'année. La même chose, vous avez un problème dans votre entreprise, vous ne pouvez plus produire, les machines sont à l'arrêt. Et bien, entre septembre et décembre, vous avez plusieurs mois de chiffre d'affaires qui peuvent être sacrifiés. L'important, c'est que vous ayez collecté au moins l'équivalent de 9 mois de chiffre d'affaires dans l'année pour pouvoir recouvrir. Voilà. D'où la notion de risque et de sécurité. Ça va pour vous ? Je reviens donc maintenant à mon affaire. Qui est détermination du seuil de rentabilité. De la date, pardon, du seuil de rentabilité. Ce que l'on appelle également le point mort. Je crois que le terme est assez parlant en soi. Donc là, on aimerait une date pour savoir à quel moment on se met en sécurité. Est-ce que vous auriez une idée à me proposer ? Il faudra avoir une idée des quantités qui vont par mois ou selon les saisons, non ? Je crois qu'on a. On a ? Je n'ai pas le regard. Oui, on a les prévisions de vente. Oui, on a les prévisions de vente. Oui, donc ça doit être pour nous aider. Ah oui, on va calculer combien il nous faut. Donc, un peu à la méthode FIFO. Mais... Non, non, non. C'est juste pour comparer. Mais on va aller du début jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre de ventes pour le seuil de rentabilité. Puis, on s'arrête là. Oui. Donc, vous voulez dire qu'on cumule, c'est ça ? On cumule, voilà. Donc là, on a 300, par exemple, de janvier. Enfin, si on commence en octobre, comme on a... Donc, on fait octobre, janvier, on a 680. Avril, juin, donc on a 720. Je prends le tout sur la mesure. Je prends le tout sur la mesure. Octobre, décembre, on a vendu... On devrait vendre 300 units. Voilà. Donc, je vais mettre une colle cumule, comme ça, ça sera plus joli. Ce qui veut dire que là, on sera à 360 de cumule. Donc là, Karim va me dire, eh bien, l'année commençant pour nous en octobre, là, à fin décembre, on n'a pas vendu assez d'une heure pour être en sécurité. Puisque le seuil de rentabilité est à 704 tuners. Il en manque plutôt pas mal, encore. C'était ça, l'idée, Karim ? Oui, oui, tout à fait. Donc, Karim va leur proposer de rajouter les ventes du trimestre suivant. On a, après, les ventes de janvier à mars. De janvier à mars, on vend 320 units. Donc, en termes de cumule, entre les ventes du premier trimestre et ceux du second, nous arrivons à 680 units de vendu. C'est déjà mieux, mais on n'est pas encore sauvé d'affaires. On n'est pas au seuil de rentabilité. On n'a pas passé. Donc, Karim va nous dire que l'on rajoute les ventes alors du troisième trimestre de l'entreprise, c'est les ventes d'avril à juin. En travers les joints, c'est 41 heures supplémentaires de vendu. Ce qui fait qu'en termes de cumul de vente sur l'année, 680 plus 40, on est à 621 heures. Donc, là, on a dépassé les 704. Donc, on peut faire au prorata du jour du mois. Effectivement. Et là, on peut dire que c'est durant le troisième trimestre que l'on va atteindre le seuil de rentabilité. C'est entre début avril et fin juin que ça se passe. Est-ce que jusque-là, pour tout d'une, c'est bon ? Alors, Amina vient de me dire qu'elle aimerait une date. Parce qu'un trimestre, c'est bien, mais une date, c'est mieux. Alors, pour pouvoir s'occuper de ça, je suis un peu obligé de poser une hypothèse. Je dirais la chose suivante. Mon hypothèse, c'est que durant le trimestre, le rythme des ventes est constant. C'est-à-dire que mes ventes de chaque jour de ce trimestre sont les mêmes. Donc, chaque jour du trimestre, chaque jour de chaque semaine, de chaque mois de ce trimestre-là, mes ventes se font de manière régulière, constante. Ça va pour vous ? Donc alors, ayant vendu dans ce trimestre 41 heures, je vais pouvoir regarder, en fonction du prorata des ventes, à quel moment de la période j'atteins le seuil. Je vous le dis autrement. Fin mars, nous avons 680 ventes. Il en manque donc 24 pour être au seuil de rentabilité. Vous êtes d'accord ? Ces 24 ventes vont se faire durant ce troisième trimestre. Les ventes dans ce troisième trimestre se font de manière régulière, constante. On en a au total 40. Eh bien, je vais dire, les 24 qui me manquent, qu'est-ce que ça représente par rapport au total des ventes du trimestre ? Et quand je regarde ce que représentent mes 24 ventes par rapport au 40 du trimestre, je peux dire que j'ai besoin de 60% des ventes du troisième trimestre pour pouvoir atteindre le seuil de rentabilité. ces ventes se faisant de manière constante et ayant un trimestre qui est composé du nombre de jours suivants, je vais avoir 30 jours en avril, 31 en mai, 30 en juin. J'ai donc besoin des 91 jours du trimestre numéro 3 pour atteindre mes ventes. Je multiplie ça par 60%. J'ai besoin de 54,6 jours de ce trimestre pour atteindre le seuil de rentabilité. C'est-à-dire que là, je devrais l'atteindre le 25 mai. Est-ce que ça va ? Merci Amina. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation de cette entreprise ? Monsieur, je m'excuse. J'ai juste dû m'absenter 30 secondes. C'est quoi ce 25 mai ? Vous l'avez trouvé comment ? Ah, je m'excuse. J'ai dû m'absenter 5 secondes, j'ai mon fils qui fait des misères. Oh là là, mais vous n'avez pas de chance, vous, aujourd'hui. Non, non, ce n'est pas… Alors, je vais reprendre l'affaire depuis le début. Je dis la chose suivante. Nous avons besoin de 704 ventes pour être au seuil de rentabilité. 704, vous avez dit ? Oui, c'est notre seuil de rentabilité, ça, en nombre de produits. Ok. Mais on l'a trouvé où, ça ? Euh… Ah oui, en haut. Oui, je m'excuse. Rien dit, c'est bon, c'est bon. On a la question précédente. Oui, ok. Excuse-moi. Quand on est arrivé fin mars, en cumulant mes ventes, je suis à 680. Quand je passe avec les ventes du troisième trimestre, j'arrive à 620 ventes. Donc, a priori, c'est entre le début et la fin du troisième trimestre que je suis au seuil de rentabilité. Donc, j'ai besoin de rajouter 24 ventes supplémentaires pour passer de 680 à 604. Vendant 40 produits durant ce troisième trimestre, je peux dire que les 24 ventes nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité représentent 60% des ventes du trimestre. Bon, ça y est là, on est sauvé. Puisque, partant de l'idée que mes ventes se font de manière régulière durant le trimestre, si j'ai besoin de 60% des ventes pour les atteindre, j'ai eu besoin de 60% du temps disponible de la période. Ayant 91 jours au troisième trimestre, eh bien, je vais utiliser 54,6 jours. Donc, j'ai arrondi à 55% pour être un peu quand même pas trop théorique. Et les 55 jours du troisième trimestre, ça m'amène au 25 mai. C'est bon ? Vous pouvez montrer comment vous avez obtenu le 25 mai ? Vous avez mis une formule ou c'est… ? Ah non, ça, purement sur de la pure logique. J'atteins le seuil de rentabilité le 55e jour du troisième trimestre. Avril, 30 jours. Il me reste 25 jours, 25 jours en mai. Ok. Donc, j'ai mis une formule Excel pour que ça se calcule tout seul. Par contre, je ne parlais pas du même point que vous, c'est que je partais du 31 mars en fait. Le premier étant, le premier avril est forcément déjà un jour. Vous voulez compter aussi ? Oui, oui. Donc, quand je parlais de 30 jours d'avril, j'ai le premier. Ok. Après, je vais vous demander, là-dessus, au niveau du seuil de rentabilité, par exemple en termes de date, soyez aussi très, très souples sur les genoux. Parce qu'on est face à quelque chose où ce n'est pas de la prévision pour la parfaite. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est aux alentours, mais aux alentours du 25 mai. Ça peut être le 24, le 25, le 26. C'est dans cette zone-là. Si tu sais que le client ait raté le bus, il arrive le lendemain. Donc, il faut… C'est maintenant qu'ils vendent ce genre de produit entre avril et mai. Alors, vous avez toujours des gens qui achètent, non ? En faible quantité, oui. On a 40 produits vendus. J'ai une question pour vous. Parce que dans la comptabilité, normalement, on compte les mois à 30. Pourquoi, nous, on a compté 30, 31 et 30 ? Parce que je me suis mis sur le calendrier réel. Parce qu'on n'est pas en comptabilité. On est en contrôle de gestion. Non ! Pardon ! Mais là, je crois que c'est plié. On peut passer à autre chose. Et puis, pour répondre plus sérieusement à l'affaire, si on voulait être sérieux, il faudrait qu'on se base sur les jours pour lesquels on a réellement des possibilités de vente. Est-ce que le dimanche, on va vendre ? Oui. Est-ce qu'on a ouvert ? Pour Internet ? Oui. Voilà. Après, il s'agit de se poser sereinement en se disant est-ce qu'on est ouvert 7 jours sur 7 ? Est-ce qu'on va en ligne ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Donc là, on est quand même sur une date qui reste plutôt informative que scientifique. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que vous me disiez, par rapport à cette date, par rapport au calcul qu'on a fait précédemment, comment vous sentez le truc là ? Est-ce qu'elle est plutôt en sécurité ou pas cette entreprise ? Est-ce qu'on peut être serein ? Je dirais que non, parce qu'il faut attendre le troisième trimestre, voir la fin du troisième trimestre, rien que pour atteindre le seuil de rentabilité. Alors, il ne reste plus beaucoup pour dégager du bénéfice. Oui, complètement. Vous allez dégager du bénéfice en été. En été, vous n'allez pas vendre des trucs pour aller faire de l'année. Vous n'avez pas essayé de parer sur le lac, en fait. Vous n'avez pas encore essayé de faire ce qu'il y a. Effectivement, moi, je suis d'accord avec vous. C'est que là, finalement, là où a priori les clients vont acheter, on n'atteint pas le seuil de rentabilité et on dépend de ventes qui se feraient courant mai, mais peut-être en juin, pour faire du bénéfice. C'est du matériel de sport d'hiver. Donc, on est plutôt très fragile, là. Ils sont convents pendant les soldes, quoi. En gros, c'est ça. On espère qu'au mois de juillet, on arrivera à vendre quelques luners pour réaliser notre bénéfice de l'année. Alors que les clients sont peut-être sur autre chose. Oui. Mais en plus... Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, en plus, on part de l'exercice octobre. C'est comme si on faisait un exercice d'octobre à octobre. Oui. Parce qu'on... OK. Mais qui, pour le coup, là, sur le matériel de sport d'hiver, est au contraire pas si mal. OK. On est quand même basé sur la saison d'hiver. On ne la coupe pas en deux en disant qu'on commence le 1er janvier. OK. Et du coup, ça serait pareil si on imagine que tout ça, on le lie à la production du produit. Ça veut dire que si on veut faire un contrôle de gestion sur la production, sur les charges et tout, sur l'année, on ferait d'une saison ? Enfin, ça se matcherait comment les deux entre... Je ne sais pas si j'étais clair dans ma question. Pas complètement parce qu'il y a une petite voix derrière. Et je veux dire que ça a trompé mon attention au mouvement. Vous l'avez... Que quand je prends la parole. Moi, je l'ai tout le temps, mais... Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la conception du produit... Dans ce cas-là, on partira aussi d'octobre à octobre où... La conception... La création du produit. Parce que là, on est sur... Là, on est sur... On part du principe qu'on a déjà créé le produit, qu'il est déjà créé. Ok, ça va. Ok. Et que... On a notre entreprise qu'on crée au moment où le produit va pouvoir être disponible. Là, on n'a pas dit qu'on a trois mois, six mois où, en fait, on fait que de la conception, R&D, industrialisation, etc. Parce qu'effectivement, ça vous flingue l'année. Ça marche. Voilà. Alors après, évidemment, on a des craintes parce qu'on dépend quand même de conditions climatiques. Et si on est face à un hiver un peu trop doux, où la neige devient un peu absente, peut-être qu'on risque d'avoir des problèmes et vendre peut-être moins que ce qu'on pouvait espérer. Donc là, pour le coup, on en avait parlé, si vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, on retrouve le levier opérationnel. Est-ce que vous vous en souvenez ? On en avait parlé au... Il y a deux mots en arrière de celui-ci. C'est une formule pas très buvable, mais... Alors, la formule du levier opérationnel, c'est la suivante. Je prends la marge commerciale que je divise par le résultat du produit. Donc, je prends une, la marge sur coût variable qui est connue, divisé par le résultat connu. Alors, je vais vous le calculer pour que vous puissiez voir ici comment ça se passe et surtout comment on peut l'utiliser. Pour vous rappeler, parce qu'on l'a déjà vu. La marge sur coût variable, je remonte dans mon compte de résultat différentiel, elle est de 69 120. Et le résultat, 8320. Donc, pour le luneur, j'ai un levier. On a un peu le décimal, qui est de 8,31. Et une interprétation, surtout qui va pouvoir l'accompagner. Qui va être le suivant. Pour 1% Augmentation du chiffre d'affaires Il faut s'attendre Vous avez pris combien pour R ? Alors, j'ai pris les 8300 qu'on avait en... Ah, c'est le résultat. Le résultat. Ok, ouais. Ok, merci. Donc ici, le vieux opérationnel nous permet de voir comment réagit le résultat. Parce que notre résultat n'est plus proportionnel aux quantités vendues. Les charges fixes sont passées par là. Donc, ce levier opérationnel, c'est jamais qu'une élasticité, comme vous avez pu le voir en marketing. Donc, quand mon chiffre d'affaires augmente de 1%, le résultat, lui, va augmenter de 8,31 fois 1%. Si je le dis un peu autrement, si j'augmente mon chiffre d'affaires de 10%, le résultat devrait augmenter de 83%. Vous comprenez pourquoi, là, vous allez peut-être... Pas mal. Voilà, vous allez fouetter vos commerciaux, là, pour qu'ils vendent plus. Ah bah ouais. Mais... Pour les petits coûts, c'est pareil à la baisse. Mais c'est pareil à la baisse. Mais une baisse de 10% du chiffre d'affaires devrait entraîner 8,31% de diminution du résultat. Si on le dit un peu autrement, en amplifiant 10% du chiffre d'affaires, c'est 83% de votre résultat qui disparaît. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'élasticité du résultat par rapport au chiffre d'affaires ? C'est complètement ce qu'on a vu, là. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait presque calculer à partir de combien de % de baisse de chiffre d'affaires on a... C'est même pas la peine de faire l'entreprise, quoi. Après, vous avez... Ouais, on a une petite chose qu'on peut faire, qu'on peut rajouter. Alors, vous trouverez aussi dans les vidéos des petites choses comme ça. Mais vous pouvez calculer ce qu'on appelle, je vais mettre ici, la marge de sécurité. Vous vous rappelez, je vous parlais de chiffre d'affaires sacrifiable. La marge de sécurité, c'est la différence entre le chiffre d'affaires que je connais et le seuil de rentabilité. Donc, si je vous fais ce calcul-là, je remonte chercher mon chiffre d'affaires. On est à 119 200. Le seuil de rentabilité, alors je le prends vraiment là, celui qu'on avait calculé, un peu plus de 104 000. Et bien, j'ai 14 000 euros de chiffre d'affaires entre guillemets sacrifiable. Et ceci, je peux vous le donner en pourcentage de chiffre d'affaires. qui est, voilà, ici. La marge de sécurité, c'est aussi 12 % du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si j'ai 12 % de chiffre d'affaires en moins, je perds 100 % de mon résultat. Et ça marche avec ça. Je vous le montre. 12 % fois 8,31. Je perds 100 % du chiffre d'affaires. Hasta la vista. C'est bon, Jérôme ? Oui, oui. Nickel. Donc, ça, c'est un pourcentage intéressant. Parce que, un folleur vie opérationnelle, c'est quelque chose de bien quand vous êtes sur un marché en croissance. Un marché nouveau. Votre produit connaît une forte croissance. Et bien, plus j'ai un niveau ici de levier opérationnel important, plus ça me fait du résultat en quantité importante. Vous êtes d'accord ? Si je suis sur un marché où je connais du 10, 15, 20 % de croissance, j'ai tout intérêt à avoir un levier opérationnel élevé. Monsieur, est-ce que vous pourriez juste refaire le 100 % ? Oui. S'il vous plaît. Je vous le refais. Là, vous voyez ici, j'ai 12 % de chiffre d'affaires sacrifiable. Oui. Si je perds 12 %, qu'est-ce qui se passe ? Je perds le 100 % de mon chiffre d'affaires. Et bien, je fais 12 % fois le levier opérationnel. J'ai perdu 100 % de mon résultat. Ok. Merci. Et je ne peux plus me permettre d'aller au-delà. Donc, ce 12 %, vous pouvez l'interpréter de manière différente. C'est une chute des ventes. Mais dans une certaine mesure, mais je dis seulement dans une certaine mesure, ça peut être aussi la baisse du prix de produit. Excusez-moi. C'est 26 là-haut, c'est quoi déjà ? C'est 26. C'est 26. C'est 26, c'est le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires ? Merci. 12 %, c'est la capacité d'accorder des remises ou non ? Alors, c'est la possibilité que vous avez de baisser votre prix. En faisant très attention, c'est que derrière, si vous avez une élasticité prix-demande, baisser le prix risque d'augmenter vos quantités vendues. Donc, c'est pour ça que je dis, on peut un peu le prendre comme ça. Ça vous indique un peu de combien vous pouvez baisser votre prix. Désolée, je n'ai pas compris ce que vous avez dit par rapport au coût de production. Juste avant que Eunice prenne la parole, vous avez dit quelque chose ? Je crois que je n'ai pas dû parler du coût de production. Non, alors ça devait être autre chose. Ça devait être autre chose. Vous avez dit, on a une autre façon de le voir, c'est… Ah oui, alors, ça ne me dit rien, je dis comme ça. C'est parce que c'est 12% du chiffre d'affaires. Alors, le 12% ici, c'est la partie du chiffre d'affaires que vous pouvez sacrifier. Ah oui, oui. Comprenez, quand je dis sacrifier, c'est que vous pouvez le perdre sans encore arriver en zone déficitaire pour l'entreprise. Mais je ne dis pas que c'est sacrifiable avec gaieté de cœur. Et laissant plus. Pardon. Mais après, vous avez dit que ça pouvait aussi jouer sur… Ce n'est pas sur les coûts de production ou sur… Non. Sur la chamière première, c'est une marge qui permet de… 12%, c'est ce qui vous donne à peu près une idée aussi de ce que vous pourriez faire comme baisse du prix à un client. Ouais. OK. Non, mais alors, c'est tout. Bon, j'ai compris. J'ai dû avoir des voix. Merci. Et on peut imaginer que ça peut être une valeur moyenne aussi. Et peut-être qu'un client, je vais lui faire 30%, l'autre, je ne fais rien. Et du coup… Oui, oui. Après, je dirais que c'est globalement le chiffre d'affaires. Donc, ça peut être un client sur lequel vous faites une très grosse remise et puis un autre sur lequel vous ne faites rien. Voilà. En moyenne, si on arrive à ça, normalement… Voilà. Et les 100%, pardon, comment on les obtient ? Alors, les 100%, alors je vais mettre tout de suite pour le recalculer. J'ai 12% de mon chiffre d'affaires qui est sacrifiable. Et c'est juste pour vérifier que je perds tout mon résultat. Si je perds 12% de chiffre d'affaires en appliquant le levier opérationnel, ça me dira ce que je perds comme résultat. Et je perds 100% du résultat. C'est-à-dire qu'à ce qu'il y a à peu près, combien on a fait ? Alors, pour paraphaser Amina, mais oui, mais oui. Ah oui, oui. Ça marche ? Par contre, vous avez évoqué le fait que si on diminuait, enfin dans cette marge, on allait augmenter nos ventes et donc ça aurait un effet sur de nouveau les prix de production, enfin les coûts de production. On a un ratio qui permet de calculer ça ? Vous avez l'élasticité qui demande, qui vous permet d'en savoir plus. Si je baisse le prix de mon produit, comment on va réagir derrière le niveau des ventes ? On sait que sur un produit de grande consommation, par exemple, si je baisse un peu le prix, je vais voir plus de gens qui l'achètent. Un produit de luxe, c'est l'inverse. Effectivement, si je baisse de 12% le prix de vente de Youner, la grande question, c'est le consommateur va réagir. 12% de moins sur le prix. Ah bah tiens, j'hésitais, mais je vais l'acheter maintenant. Donc, c'est vraiment très indicatif. Vous voyez, il faudrait aller plus loin pour pouvoir répondre à ça et notamment voir l'impact que ça va avoir, cette élasticité. Est-ce qu'on est bon là ? Et l'élasticité et prix de demande, on l'intègre en contrôle de gestion ? J'ai entendu la fin. Cette élasticité du prix et de la demande, on l'intègre en contrôle de gestion ? Ouais. Ok. Oui, parce que ça nous permet de faire du modèle derrière. Mais je peux avoir des choses pratiquement pointues, pour lesquelles on peut venir en support de fonctions marketing par exemple. C'est non seulement l'élasticité pré-demande, mais c'est des élasticités par exemple, comme les élasticités croisées. J'ai deux produits. Si j'augmente le prix de mon premier produit, est-ce que ça a un impact sur la demande de mon deuxième produit ? Ça peut. Si j'ai deux produits, rappelez-vous par exemple les bagues. J'ai une bague 1, une bague 2. Je fais une baisse du prix sur la bague 2. Bah peut-être que les clients qui n'avaient pas les moyens de l'acheter et qui n'allaient pas et qui prennent une bague 1. Ils vont se dire, ah bah maintenant ça devient abordable. Je peux acheter une bague 2 et je n'achète pas la 1. Donc ça modifie mes ventes. Ok, merci. Juste une dernière question sur cette question-là. La 4, quand vous dites dans mon calcul le levier opérationnel après, que pouvez-vous en dire ? La phrase que vous avez aimée est suffisante ? Vous l'avez bien déjà, vous ne trouvez pas ? Oui, mais vous par exemple, si on a un travail à rendre, est-ce que c'est quelque chose qui satisferait vos attentes ? À partir du moment où on sent bien que derrière vous avez compris qu'il y avait du risque et que vous pouvez l'exprimer, moi ça me parle. Ok. Si vous me dites, dans les conditions actuelles où on est plutôt, je prends n'importe quel exemple, on est sur un marché où il y a plutôt du marasme, voire une baisse de la consommation, des achats, ce levier-là, effectivement, interprété comme ça, moi, me fait dire qu'on risque de voir baisser nos bénéfices. Parce que dans un contexte général où les clients n'achètent plus, nos ventes vont baisser, donc derrière l'impact sur le résultat va se connaître fortement. Voilà. On l'a perdu. Non, non, ok, merci. Voilà. Ok, bon. On va continuer pour répondre peut-être à des questions d'autres personnes. Je vais aller sur, revenir sur l'énoncé, qui est ici. Vous mettrez les fichiers, ce modèle-là, si c'est clair, si c'est clair. Ouais. Je pense qu'on va faire comme ça. On va faire comme ça, voilà. Suite de votre aventure. Vous avez passé avec succès l'hiver 2019-2020. Les 800 luners que vous vouliez vendre ont été vendus. De nouveaux associés pointent leur nez, se disant, là, il y a une bonne chose à faire. Mais vous vous rendez compte que pour vous, c'est le moment ou jamais de développer votre capacité de production et vos ventes. Parce que si vous restez à 800 luners sur un marché qui se développe, forcément, des gens vont arriver et occuper l'espace. Donc là, c'est un peu ce côté très paradoxal de l'entreprise qui est pionnière sur un marché, qui participe à développer le marché. Si derrière, on n'investit pas pour développer votre capacité de production, et bien d'autres vont arriver à lécher par l'aubaine et vous piquer largement ce que vous avez défriché. Donc, vous décidez d'augmenter votre production. Vous voulez atteindre une production vente de 200 luners supplémentaires. Mais pour ceci, vous avez besoin de mettre en place 18 000 de charges fixes supplémentaires. Un équipement supplémentaire, etc. La question c'est, que devient votre seuil de rentabilité ? Quel est le nouveau levier opérationnel ? Que se passe-t-il ? Que pouvez-vous conclure ? Où en êtes-vous ? Donc, je vais vous demander de calculer peut-être le nouveau seuil de rentabilité pour nos luners, cette fois-ci, dans un objectif 2020-2021. Alors, pour ceci, vous aurez la voie longue ou la voie courte. Voilà, vous jouez. On peut faire celui-ci de plusieurs manières. Donc, il y a la voie longue, la voie moyenne et la voie rapide pour pouvoir faire les calculs. On va commencer par la voie longue. On va se refaire un compte de résultats différentiels. Et puis, derrière, calculer le seuil de rentabilité. Donc, pour ceci, vous allez dire, mon chiffre d'affaires, c'est un produit qui est vendu 149 euros. Et maintenant, je vais en vendre 1 000. Donc, 149 000 de chiffre d'affaires. Je vais aller me chercher les charges variables. Les charges variables. Eh bien, là, si je veux être un peu rapide, je vais pouvoir les trouver parce que tout à l'heure, j'avais le taux de charge variable. Donc, ça n'a pas dû être modifié. Je vais pouvoir l'utiliser maintenant. Mon taux de charge variable, il est de 42%. Ce qui veut dire que les charges variables, maintenant, du fait de l'augmentation du nombre de produits fabriqués et vendus, est passé à 62 600. Attendez, là, je peux juste vous arrêter parce que ce qu'on a rajouté, enfin, c'est de la charge fixe. Oui. J'ai loupé un truc. Les charges variables, elles ne sont pas restées stables ? Alors, les charges variables, elles sont variables. Si vous fabriquez plus de produits, votre charge variable va augmenter. Si vous en fabriquez moins, votre charge variable va diminuer. OK. Donc, c'était une erreur de repasser par le tableau et puis de juste modifier les charges fixe. Oui, mais ça aussi, c'est du très classique, ça. Oui, mais c'est logique, en fait. Mais c'est vrai que, oui, OK. Mais ça marche toujours, hein. Je vous rassure, Jessica, ça marche toujours. Et si je joue sur du velours, ça marche tous les coups. Et il y a tous ceux qui ne disent pas qu'ils ont fait cette erreur. Oui, alors, juste pour mettre sur la dernière cellule, là, que... Là ? Sur les charges variables, du coup, pour trouver le nouveau montant. Alors, pour trouver les charges variables, je prends le nouveau chiffre d'affaires et je lui applique le taux de charge variable qu'on a calculé au tout début. D'accord. Et donc, j'obtiens maintenant ma nouvelle marche sur coût variable. Pour obtenir le résultat, je vais enlever les charges fixes. Les charges fixes, on en avait pour 60 800 au tout début. On vient d'en rajouter 18 000. On a donc un montant de charges fixes qui atteint les 78 800. Et un résultat qui est de 7 600. Après cette modification. Vous avez pris quel montant ? Au niveau des charges fixes, vous avez pris quel montant pour le CEF ? J'ai pris les charges fixes qu'on avait au début, auxquelles on a rajouté 18 000 euros de nouvelles charges fixes. Ah oui, 18 000, ouais, ok. Et donc, il nous reste 7 600 de résultat. Alors là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'on vend plus. On fait un effort pour vendre plus, mais le résultat est revu à la baisse. Le seuil de rentabilité, on va repartir de notre bonne vieille formule. Chiffre d'affaires fois charge fixe divisé par marche sur coût variable. Le chiffre d'affaires, 149 000. Les charges fixes, les 78 800 qu'on a vus il y a quelques instants. Le tout divisé par les 86 400 de marche sur coût variable. Je suis alors à 135 834 pour le seuil de rentabilité. Si je transforme ça en nombre de produits, je divise par le prix, pour faire ça. Je divise par le prix, pour faire simple. Je suis donc à 912 d'une heure. 913, il faut arrondir au boutique plus supérieur, non ? Mais je suis d'accord avec vous Gérald. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait mes arrondis. Je vais suivre Gérald. Je vais dire soit 913 d'une heure. Voilà. Je sais qu'on serait presque engueulé. J'ai sorti la cravache aussi. Non, pas comme Karine. Monsieur, je n'ai juste pas compris une chose pour ces charges variables. Vous avez parlé d'un 18 000. Mais il est où les 18 000 ? Le 18 000, il est dans les charges fixes. Si vous vous rappelez... Il est dans les lancées. Il est dans les lancées, d'accord. On avait les charges fixes au début. On en met 18 000 de plus. Ça nous les fait passer à 78 800. Plus 18 000 alors. Ça, c'est la version longue. Ça, c'est la version longue. Pas cool, pas cool. Alors, pourquoi pas ? C'est sympathique. On refait un tableau et tout et tout. Vous aviez une version un peu moins longue. Parce que vous avez vu, il me faut plein de calculs pour arriver à la marge sur coût variable. Donc, le un peu moins long aurait été de dire... Eh bien, j'ai le chiffre d'affaires. Je multiplie celui-ci par le taux de marge sur coût variable qu'on avait obtenu au début. Et je retrouve les 86 400. Là, j'ai un léger gain en termes de calcul. Mais léger gain. Et puis, j'ai la version... ... 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 Le raisonnement est le suivant. vous avez compris que le niveau de seuil de rentabilité dépend du niveau des charges fixes plus j'ai des charges fixes à couvrir plus j'ai besoin de vendre de produits pour y arriver vous êtes d'accord avec moi ? donc je vais peut-être poser la question différemment combien faut-il vendre de l'uneur supplémentaire afin de pouvoir ouvrir les nouvelles charges fixes j'ai posé des questions différemment et là vous allez voir ça va aller plutôt très vite même si je vais prendre un peu de temps pour vous montrer mais après ça vous permet de gagner un temps fou si je dis cela comme ça si je pose des questions comme ça combien faut-il vendre de l'uneur supplémentaire afin de pouvoir couvrir la nouvelle charge fixe je peux écrire ça comme ça le montant les charges fixes nouvelles doit être alors couvert par la marge sur coût variable des luneurs supplémentaires vendus d'accord avec moi mais je prends vraiment le temps parce que je peux aller beaucoup plus vite que ça à quoi va être égale la marge sur coût variable des luneurs supplémentaires et bien ça va être égal au nombre de luneur que je vends en plus fois le prix de ces mêmes luneurs ça c'est le chiffre d'affaires qu'il faut que je dégage avec ces nouveaux luneurs et le tout je multiplie par le taux de marge sur coût variable d'accord avec moi les charges fixes nouvelles je les connais 18 000 le prix des luneurs je le connais 149 le taux de marge sur coût variable je l'ai depuis le début ce que je veux moi c'est le nombre de luneur j'appelle ça quantité voilà ce que ça va donner je vais prendre les 18 000 des nouvelles charges du luneur divisé par le prix de 149 qui est multiplié par le taux de marge sur coût variable que j'ai depuis le début à 57,99 le nombre de luneur supplémentaire que je dois vendre pour couvrir mes charges fixes est de 208,33 regardez ce qui va se passer alors le seuil de rentabilité qu'on a trouvé il y a quelques instants 212,04 le seuil de rentabilité qu'on a eu à la première question 704 uner je suis donc avec 208 uner supplémentaires entre le seuil de rentabilité de la question 1 et le seuil de rentabilité que vous avez calculé il y a quelques instants je pouvais directement appliquer la petite formule qui est là pour m'en sortir bon là je l'ai beaucoup rallongé je pouvais donc aller beaucoup plus je peux vous remettre sur la cellule 208,04 s'il vous plaît oui hop c'est fait alors là attendez c'est quoi là parce que du coup je n'ai pas suivi dans l'autre cellule celle où il y a toutes les virgules c'est l'autre vous avez fait la quantité est égale à 208,33 la D71 j'en ai deux en même temps qui me montrent deux cellules différentes c'est assez compliqué je vais commencer par Guillaume j'enchaîne par Gérald après pour trouver le 208 en fait j'ai fait la différence entre le seuil de rentabilité qu'on a calculé juste avant version longue et le seuil de rentabilité qu'on avait calculé dans la première question si vous vous souvenez les 704 lunaires d'accord ok et la différence c'est 208 normalement j'aurais dû tomber sur 208,33 je n'ai pas dû prendre le chiffre non arrondi maintenant Gérald pour le 208,33 et quelques j'ai pris la formule du sensu j'ai pris le montant des charges fixes des nouvelles charges fixes pardon qui sont de 18 000 et je l'ai divisé par le prix d'un youner multiplié par le taux de marge sur coût variable des youner et ça nous ça permet de gagner énormément de temps je n'ai plus besoin de recréer un compte de résultats et que temps et que temps est-ce que ça va? monsieur moi j'ai juste une question pour la cellule D61 vous l'avez trouvée comment? alors celle-là c'est pardon je vais mettre du temps dessus pour vous la refaire oui j'ai pris le chiffre d'affaires oui je veux savoir à quoi correspond la marge sur coût variable et bien j'ai le taux de marge sur coût variable qu'on a depuis le début c'est de 57 voilà et je le prends et je suis à 86 000 merci service j'avoue que cette dernière partie est un peu chaude ouais c'est normal c'est l'été c'est ça ouais mais voilà c'est pas la version rapide c'est le petit plus c'est-à-dire on peut aller beaucoup plus vite dans les calculs une fois qu'on a compris certaines propriétés qui sont propres à tout ça la partie rapide vous n'êtes pas obligé de la retenir l'important c'est que vous me donniez le seuil de rentabilité combien il faut que je vende de l'une heure pour mon nouveau pour mon nouveau seuil de rentabilité que vous passiez par la fenêtre ou par la porte peu importe on peut prendre la formule la dernière formule et faire au final 18 000 plus les premières charges fixes et on serait tombé directement sur l'union 113 aussi enfin le levier opérationnel on rappelle la formule levier opérationnel marche sur coût variable divisé par le résultat voilà en l'occurence la marche sur coût variable 86 400 un résultat de 7 600 donc un levier opérationnel de 11 36 et quelques c'est vrai qu'elle est bien plus rapide c'est vrai qu'elle est bien plus rapide c'est vrai qu'elle est bien plus rapide et donc qu'est-ce que vous pouvez dire on a augmenté le levier opérationnel et donc pour 1% d'augmentation du chiffre d'affaires on peut s'attendre à 11 36% d'augmentation du résultat et dans l'effet inverse aussi c'est ce qu'on avait dit avant on va retrouver complètement le même réflexe en disant si on fait un pari gagnant c'est à dire que le marché augmente de 10% en pleine croissance 10% de croissance du chiffre d'affaires c'est presque 114% d'augmentation du bénéfice donc effectivement si on est un marché en croissance c'est intéressant par contre si le vent tourne du mauvais côté si on a une baisse de chiffre d'affaires 1% de chiffre d'affaires en moins c'est 11,36% du résultat en moins et si jamais on perd 10% du chiffre d'affaires et bien on perd 113% du résultat c'est à dire qu'en fait on se trouve en paire c'est un peu mieux que le premier coup parce que c'était 12% il me semble la marge de sécurité regardez c'est Jérôme qui a posé la question regardez si je calcule maintenant la marge de sécurité vous vous rappelez je prends le chiffre d'affaires je retranche le montant du seuil de rentabilité j'ai 13000 de marge de sécurité si je transforme ça en pourcentage et bien je suis passé de 12 à 8,80% moins de marge et donc ça ça s'est rétréci et on va vous le vérifier 8,80% de marge de sécurité si je perds ça fois le levier j'ai perdu la totalité du résultat donc là une infime variation à la baisse du chiffre d'affaires et bien nous met très rapidement en danger la marge de manœuvre a été beaucoup réduite dans l'affaire c'est pas un modèle qui marche pour faire du volume excusez moi Jérôme j'ai pas bien entendu c'est pas vraiment un modèle qui marche pour faire du volume parce que plus on en fera moins on s'aillera donc il faut changer quelque chose un endroit mais ça va pas là on a quelque chose qui est fragile il faut vraiment arriver à beaucoup vendre pour pouvoir couvrir nos charges fixes et rajouter de la charge fixe en se disant ça nous permet de vendre plus de produits ne fait que rendre la chose plus compliquée donc là effectivement vous êtes typiquement dans la situation où la charge fixe c'est un handicap je pense qu'ils devraient ils ne devraient pas les faire faire dans un pays moins cher genre en Chine et après faire que de la vente pour nous ramener des virus non mais ça va pas non mais ça peut être une solution c'est totalement variabilisé du coup c'est quelque monde avant ça on ne fait plus faire en Chine maintenant on arrête maintenant on vend 149 euros le produit c'est déjà du produit importé oui mais c'est à dire que même les coûts fixes essayez de les réduire au maximum quitte à garder qu'un site internet et puis faire de la livraison de porte à porte il reste que de travailler des enfants encore et encore des fois les enfants ils sont chers donc là il faut travailler sur les charges fixes les charges fixes vous voyez il n'y a pas 36 000 trucs est-ce que le personnel à 36 600 c'est pas exagéré est-ce qu'on a besoin de loyer à 10 000 euros c'est ces éléments là qu'il faut essayer de travailler c'est eux qui par rapport à notre capacité de production parce que je reviens là-dessus les charges qu'on avait c'était pour fabriquer 800 produits et bien on a peut-être quand même beaucoup de charges fixes pour fabriquer 800 produits et rajouter 18 000 euros de charges fixes pour fabriquer 200 produits supplémentaires ça interpelle peut-être je vais peut-être vous faire un calcul regardez là on avait 60 800 de charges fixes pour un maximum de 800 unitaires à fabriquer c'est-à-dire que vous avez 76 euros de charges fixes par produit si je regarde la même chose avec les nouvelles charges fixes j'en ai mis pour 18 000 qui sont censées nous permettre de fabriquer 200 produits supplémentaires et bien là je suis à 90 de charges fixes par produit qu'est-ce que vous en pensez ? ce n'est pas un bon investissement et bien il y a un truc que là je ne comprends pas vous avez besoin de 14 euros supplémentaires pour chaque unité que vous avez fabriqué en plus il y a quelque chose qu'on ne sait pas bien faire moi j'ai appris que plus je fabriquais plus je pouvais bénéficier d'économies d'échelle et là visiblement quand ils passent une production supplémentaire c'est leur coût le plus cher Monsieur j'ai une question plutôt d'ordre peut-être général là le contrôleur de gestion on dit qu'il travaille plutôt par rapport au passé donc ce qui est arrivé non non ça c'était il y a longtemps ça d'accord ok parce qu'il travaille toujours dans le passé et puis il est sans arrêt en train de voir où il y a eu le problème ça ne va jamais s'arranger en fait parce qu'on est toujours une année en retard alors l'idée parce que c'est mon tableau blanc parce que c'est bien finalement le tableau blanc parce que là en fait lui il est là pour ouais je ne comprends pas mais vous allez m'expliquer je pense mais tentez je ne vais pas dire que je suis bien beau mais si vous voulez notre idée va être un peu là-dessus c'est le comptable qui travaille sur le passé le contrôleur de gestion il regarde le futur un peu il prend les informations relatives au passé mais pour améliorer l'avenir le contrôleur de gestion essaye de faire des prévisions c'est-à-dire que derrière on s'est fixé des objectifs on s'est fixé des objectifs mais pour arriver à être transformé en prévision chiffrée il faut qu'on connaisse la manière dont on fonctionne et puis on va également suivre le réel c'est-à-dire qu'on va avoir des retours de chiffres qui nous permettent de faire des constats chiffrés des constats historiques on avait prévu par exemple que le uner on obtienne tel résultat et dans la réalité on n'y est pas tout à fait résultat des cours c'est on va avoir une confrontation entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé c'est ce qu'on appelle en fait des écarts et le contrôle de la gestion va se poser la question est-ce que les écarts sur lesquels on est en train de se pencher sont des écarts acceptables et vous voyez il y aura deux possibilités la réponse est l'écart est acceptable super rien à faire ou la réponse est l'écart n'est pas acceptable ce qui veut donc dire que derrière on va devoir mener des actions qui visent à corriger tout ça action corrective on est toujours en train de subir vu qu'on fait des prévisions puis c'est si celle-ci elle ne se concrétise pas si elle ne se concrétise pas il y a deux choses qui se passent c'est la question de l'instrument de prévision est-il fiable donc est-ce que les calculs qu'on a imaginé qu'il y a la route que ce soit des normes techniques des normes de coût des normes de vente etc est-ce qu'on a les bons éléments de prévision ou est-ce que ça ne marche pas on s'est planté quelque part mais ça peut être aussi le le non c'est pas beau ça l'instrument est bien fichu mais on a des dysfonctionnements par exemple on a des gaspillages de matières premières on a des taux de panne des équipements qui sont particulièrement élevés pas normal etc etc et en fait là vous avez un système qui est ce qu'on appelle un système cybernétique qui vise à ce que on a des actions on regarde à quoi on est arrivé c'est pas conforme à ce qu'on attend on remet en cause quelque chose on fait de la correction ok d'accord donc on subit quand même on subit toujours dans la vie cher monsieur c'est clair mais non je veux dire là savoir qu'ils font des prévisions ça c'est les prévisions que je fais ça reste des prévisions donc c'est peut-être sûrement pas le réel c'est pour ça que je dis on vit toujours dans le passé parce qu'au moment où ça se passe qu'on se dit je vais faire une action corrective donc on vit toujours dans le passé c'est mon avis je vais aller plus loin en général c'est que les prévisions que vous faites si vous êtes plutôt pas trop mal vous allez faire des prévisions qu'on appelle glissances c'est-à-dire que quand je suis en train de faire mes prévisions je ne vais pas dire voilà je fais mes prévisions à 5 ans c'est fait je ne touche plus donc en fait cette capacité est complètement itérative fait que quand je suis en train de faire mes comparaisons est-ce que c'est ce que j'attendais ou pas ah c'est légèrement différent pourquoi je change ma prévision telle ou telle chose n'a pas été bien pris en compte ok je le modifie j'ai repéré un dysfonctionnement je le modifie c'est ce qui fait que derrière quand j'avance vous voyez je suis en fait ce qu'on n'a pas appelé un cercle vertueux je suis dans un système d'apprentissage ok c'est pas non plus parfait ça ne sera jamais parfait mais vous essayez chaque fois de plus en plus affiner votre modèle et des fois c'est surprenant de voir qu'on est finalement très 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 proche de ce qui va se passer dans les prévisions parce qu'à force de l'affiner d'aller comme ça sur se confronter à l'erreur et à la correction de l'erreur on voit pas mal à part en période de Covid où là on perd un peu les pédales est-ce que ça va oui oui moi j'ai une autre chose si ça vous a une part de revenir sur le tableau d'avant le tableau d'avant oui en bas où il y a les charges fixes et charges variables oui c'est celui-là quand on voit qu'en bas qu'en fait globalement on a quand même les deux qui sont plus ou moins égaux tout ce qu'on a calculé ensuite c'était plutôt des calculs arithmétiques ou mathématiques peu importe comment on l'utilise qui font qu'au final on se rend compte que les charges fixes ça nous embêtent mais est-ce que en s'arrêtant là on peut se dire quand c'est proche quand les charges fixes et les charges variables sont proches qu'on peut se dire ça y est on laisse tomber là ça va nous handicaper ou est-ce que non parce que la charge variable elle est variable donc là je dirais c'est un peu le fait du hasard qu'on est proche d'accord mais si je produis moins ma charge variable va diminuer ma charge fixe a demeuré ou à l'inverse si je produis plus la logique voudrait que la charge variable augmente d'accord donc on ne peut pas se fixer sur cette non non là les pourcentages notamment on les retrouve ici en fait ici sont très momentanés d'accord là vous voyez 42-57% là si je passe à 130 000 ça me les change si je passe à 80 000 ça me les change aussi donc c'est malheureusement pas quelque chose qui peut nous être pour nous un outil utile on se modélise par contre après la vraie question c'est la charge fixe comment je peux la rendre variable ce qui est le vrai défi parlant d'erreur tout à l'heure j'ai pas bien j'ai compris le 76 sans problème par contre le 90 comment vous l'avez trouvé parce que moi j'obtiens 78-8 vu que les charges sont à 78 800 pour 1000 pièces donc je ne sais pas comment vous avez obtenu alors là vous avez raison pour dire en moyenne on a 78 de charge fixe par une heure et moi je me suis posé la question par rapport aux 200 supplémentaires ah voilà ok puisqu'on nous a dit en mettant 18 000 de charge fixe de plus ça nous permet d'en faire 200 de plus de une heure donc c'est QFD ça veut dire que j'ai 90 de charge de plus par une heure supplémentaire fabriquée mais ce que vous avez fait tout à fait juste ça veut dire aussi que quand j'étais à 76 en moyenne de charge fixe par une heure en rajoutant de nouvelles charges fixes et bien la moyenne par une heure augmente aussi ce qui veut dire la même chose ouais c'est nettement moins percutant on va dire voilà mais quoi qu'il en soit la pertinence d'augmenter les charges fixes va peut-être pas dans le sens de l'histoire pour eux la grosse tendance d'une entreprise c'est de variabiliser la charge fixe donc par exemple en remplaçant du personnel fixe par des temporaires ça c'est une piste pour diminuer les charges fixes et que les charges variables c'est une piste tout à fait de dire voilà le personnel ici qui fait 3600 et bien je vais en variabiliser une partie donc personnel intérimaire ce que je peux faire aussi c'est que là vous voyez l'entreprise fabrique elle-même les uners pourquoi ne pas passer par de la sous-traitance partielle ou totale parce que l'avantage de la sous-traitance partielle ou totale c'est que si vous avez des uners qui vous sont commandés vous demandez à vos sous-traitants de fabriquer et ils vous facturent ce qu'ils a fabriqué si vous avez besoin de 100 l'uneur ils vous fabriquent ils vous facturent pour 100 l'uneur vous avez besoin de 200 ils vous facturent 200 vous avez besoin que de 50 ils vous facturent 50 vous l'avez passé alors du côté des charges variables et c'est lui qui va supporter la charge variable on t'aime